C'est la journée de la fleur, mais avec la pluie. Et pourtant, cette journée de la fleur, elle existe depuis très longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle existe. Et nous sommes devenus à fleurs parce qu'au début, nous étions à l'Office du Tourisme de Nevers. Nous sommes toujours adhérents d'ailleurs à l'Office du Tourisme de Nevers. Mais par contre, maintenant, nous avons demandé que les gens fleurissent. Parce que la ville de Nevers voudrait absolument avoir la quatrième fleur. Et pour ça, il faut absolument que tout le monde le comprenne, l'importance d'une quatrième fleur. Qui nous apportera des visiteurs supplémentaires et vraiment des gens qui aimeront notre ville et y reviendront. Et c'est vraiment très très important. Je t'assure, chérie, que je suis très heureuse que nous avons une nouvelle présidente. J'ai été présidente pendant presque 50 ans. Et donc maintenant, il faut absolument passer la main à quelqu'un de jeune. Il y aura d'autres idées qui seront... Et Jocelyne correspond tout à fait à ça. Et Jocelyne, je l'ai connue par son mari. C'est son mari que j'ai connu d'abord. Vous voyez ? C'est très curieux. Et puis on a bavardé et il m'a dit « Mais mon épouse est passionnée par les fleurs. » J'ai dit « Alors là, on a intérêt à la conserver bien en peau et puis bien en vue pour qu'elle nous apporte beaucoup de fleurs sur la ville de Nevers. » Que tout le monde fleurisse et fleurissait. Mais tout le monde, les associations, les particuliers, tout le monde doit fleurir. Les commerces, fleurissait, s'il vous plaît. Merci.